Jacques Favier et Philippe Rattes, les aventures de Tiens-Tiens et Lumi, objectifs thunes, les secrets des secrets, aucune importance. Au-delà du code secret, il y a donc, comme en Égypte, le secret lui-même. Une sorte de voile d'Isis, semble masquer Bitcoin, comme les trésors du pirate ou de l'Inca. Trésors immobiles, intangibles, mystérieux, innommables parfois. Il n'est pas étonnant que les suggestions les plus explicites à Bitcoin se retrouvent dans le secret de la licorne et le trésor d'Oracam le Rouge. Les mots clignotent trop clairement pour que l'on rate le signal. Il n'est pas anecdotique que ce soit, également, le cycle que plusieurs psychanalystes considèrent comme central dans l'exploration du drame secret de leur auteur. Tout commence avec une épidémie de disparition de portefeuille. Wallet, au vieux marché, dont Serge Tisseron note avec une grande pertinence que c'est précisément un cimetière des souvenirs oubliés. Tintin y fait l'acquisition d'une maquette de bateau qui déclenche immédiatement une spéculation folle et inexplicable de la part d'autres acheteurs. « Eux savent pourquoi. Tintin l'ignore. » Mais nous devinons qu'il ne s'agit plus de ce bien liquide et spéculatif qu'était le pétrole américain, mais plutôt d'un secret qui se dérobe, d'un mystère encore insoupçonnable, une affaire humaine, pas une aubaine économique. D'ailleurs, s'il refuse de leur céder, avec un bénéfice, c'est pour une raison toute humaine, parce qu'il va en faire présent, bonne action, au capitaine. Or, le vaisseau se trouve être exactement celui qui sert de fond au portrait d'un ancêtre de celui-ci, et tandis que Tintin regarde le tableau, on cambriole son appartement pour lui voler sa maquette. Après les surenchères des puces, voici une seconde preuve de sa valeur. On découvre vite pourtant le caractère très accessoire de la matérialité du support par rapport à l'information codée contenue. Car en vérité, ce n'est pas le bateau qui est intéressant, mais ce que sa maquette dissimulait, un étrange petit message. Or, le même jour, le capitaine, désormais embarqué dans cette nouvelle aventure, a fouillé dans son grenier, dans sa mémoire, dit Tisseron, et retrouvé les souvenirs de son illustre aïeule. Mais qu'a-t-il trouvé en vérité ? Non pas un trésor, mais presque ! De vieux manuscrits, de la main du chevalier de Haddock. Le fameux trésor qui constitue le secret de l'affaire n'est ni celui du chevalier, ni celui de Rackham le Rouge. Certes, celui-ci a transporté sur le vaisseau royal son trésor, mais il l'avait pris, encore un vol, trois jours plus tôt à un vaisseau du roi d'Espagne. Comme quoi, Hergé reste obsédé par la traçabilité. Même un moins futé que Tintin aurait compris que les autres maquettes doivent contenir des messages similaires, que l'on est sur la piste du trésor que le pirate a volé au roi d'Espagne, et que le marin de Louis XIV ne semble n'avoir songé à rendre ni à celui-ci, ni à celui-là. D'ailleurs, même l'honnête Tintin n'envisage pas que le trésor puisse avoir de légitimes propriétaires. L'adepte de Bitcoin comprendra qu'il existe une valeur, voire une monnaie, Rackham dit bien payée, et qu'elle n'est pas au roi. Elle n'est ni frappée de son effigie, ni destinée à financer, et moins encore à rembourser, ses dettes. En réalité, le trésor du pirate, comme un Bitcoin, est à celui qui en possède le secret. Reste donc à trouver les autres petits parchemins, ce qui occupe encore quelques pages, curieusement scandés par des vols à répétition de portefeuille contenant les précieuses adresses. Enfin, les trois messages à clé réunis et superposés livrent de manière transparente la clé du mystère. Une latitude et une longitude qui prêteront à confusion. Mais cette clé, en somme, est une adresse, une trouvaille que Satoshi renouvellera. On ne sait encore si c'est celle d'un trésor englouti, ou celle d'une île déserte où il serait enfoui. Reste donc à trouver l'épave au bout du monde, ce qui fait l'objet du second album. C'est ce moment précis qui marque, notons-le, l'irruption du découvreur par excellence, tournesol, sous les traits encore modestes d'un champion du concours l'épine. L'épave finalement découverte, on finit par repêcher un coffre, Volt, mais il ne contient que des documents. Une nouvelle fois, donc, on ne découvre que de vieux parchemins, dont Haddock, découragé, n'entreprend même plus la lecture, comme il l'avait fait de se trouver dans son grenier. Quant à l'île déserte, au large du lieu du drame, elle ne recèle aucun trésor à l'emplacement marqué d'une trop visible croix de bois. De nouveau, on ne rencontre que des messages codés, en l'occurrence des jurons, et des insultes, comme une au capitaine et à son lointain ancêtre. Notons que c'est ici la communauté des perroquets locaux qui fournit la validation de cette étrange transmission. L'amertume est grande. Le découragement gagne les chasseurs de trésors qui doivent se résigner à rentrer en Europe. L'intrigue rebondit cependant, car on découvre tout à la fois que le château des antiquaires véreux, qui avait tout fait, dans l'épisode précédent, pour s'emparer des trois maquettes de la licorne, est désormais en vente, et que le dit château, Moulinsard, avait été donné jadis par Louis XIV à l'ancêtre aïeul de Haddock. Reste à racheter le dit château, et pour cela, les fonds sont tout trouvés. Tournesol vient de vendre le brevet de son sous-marin anti-requin. Moulinsard sera donc acheté, avec de l'IP. L'énigme à tiroir se dénoue finalement dans la crypte du château. Au pied d'une statue, où se trouve une représentation du globe terrestre, qui va fonctionner comme une adresse comprimée. Le bouton secret étant à l'emplacement de l'île sans trésor. Le génie d'Hergé s'exprime tout entier dans ceci. Le trésor qui s'est dérobé d'adresses en codes et de manuscrits en représentation n'est pas même nommable, quand il est vu en lui-même. Haddock s'extasie, tellement ici qu'il n'en trouve plus ses mots. Des diamants, des perles, des émeraudes, des rubis, des machins. Quelle merveille ! Au fond, voici ce qu'il conviendrait, au stade où en est bitcoin, de répondre aux questions sur sa vraie nature. Le bitcoin est-il une monnaie dans la pleine acception du terme ? De l'argent, aucune importance. Si certains investisseurs le désirent, comme les trésors qui ornent le rêve du chevalier, c'est qu'ils y voient, paré de prestige et de ruse, un machin qui est une merveille. Mais ceci n'épuise pas l'enseignement d'Hergé. L'île du trésor n'existe sur aucune carte. Elle a donc cela de commun avec le pays de bitcoin. Surtout si le trésor que l'on y croit enfoui a été volé. L'île a été découverte par le chevalier qui aurait donc pu en revendiquer la souveraineté pour son roi ou pour lui-même. Une faille personnelle l'a amené à préférer une secrète appropriation à une glorieuse revendication. Selon Michel David, il fait croire que le trésor est enterré dans l'île et confie le fait à ses fils de manière si obscure qu'ils ne seront pas en état de le comprendre, tout comme ils ignoreront sans doute tout de leur hypothétique et royale ascendance. Pour le chevalier comme pour Satoshi, on voit ici comme une forme de refus des formes anciennes de souveraineté. Un jour, peut-être, pourra-t-on disserter sur les failles, les doutes ou le roman personnel de Satoshi. Sa volonté d'anonymat sera-t-elle alors perçue comme destinée à s'effacer pour que les utilisateurs se comportent vraiment en hommes libres ? Ou bien ces drames seront-ils les ressorts des aventures de bitcoin ? Tintin donne le fameux du trésor. Dire que nous avons été le chercher là-bas, au bout du monde, alors qu'il se trouvait ici, à portée de main. On objectera qu'au début, rien n'indiquait que Moulinsard fut la demeure du chevalier, autrement dit que l'adresse du trésor fut le trésor lui-même. Rien ? C'est ici qu'il faut convoquer la presque fantomatique Dame Blanche, surgit d'un opéra de 1825 et incompréhensiblement apparu lors de l'exceptionnelle cuite de Tintin dans le crabe. Dans son histoire inspirée de Walter Scott, apparaissaient bien des thèmes dont va s'emparer Hergé, notamment le château à l'abandon, la statue cachée dans une crypte, le trésor qui s'y cache et qui semble n'attendre que son propriétaire légitime. L'essentiel dans ces schémas, c'est que si le secret, trésor, n'est pas là où nous le cherchons, c'est qu'il n'est pas tout ce que nous cherchons. Le secret du secret est secret. C'est ce que de nombreux albums démontrent. Moi aussi, je le jure, jamais je n'accepterai de tourner dans aucun film, même si Hollywood me fait un pont d'or. Merci, j'ai confiance en vous. Le dialogue entre Tournesol et le noble fils du soleil, qui, en conclusion, autorise nos héros à contempler un instant le trésor caché des Incas, campe exactement le rapport des protagonistes à la richesse et au secret. Pas question d'accepter un pont d'or, ni de figurer. Tournesol est étranger et est intint avec lui à l'univers du minage. Aux antipodes de la monstrance, dont Hollywood est le temple même, la confiance repose sur le secret spontanément juré à l'initiative de Tintin. Lui seul permet de se voir accorder l'accès à la profusion illimitée des vraies richesses, celles que les cupides ne parviennent jamais à atteindre. Tournesol est l'homme du secret par excellence. C'est lui seul qui connaît le secret du moteur atomique et lui encore qui détient le secret de l'arme à ultrason, qui refuse de le céder aussi bien contre argent que sous la menace et qui choisit d'en détruire le microfilm. Et quand la fusée XFLR-6 semble en passe d'être détournée, il se désespère. Perdu nos secrets, nos découvertes, tout cela va tomber en des mains étrangères. C'est épouvantable. Mais quid alors quand le détenteur des secrets est distrait. Il enferme dans son coffre de vieux journaux et jette les plans de la fusée expérimentale ouvrant une brèche à l'espionnage dont on verra qu'il met en péril toute l'aventure. Il perd son parapluie, fiévreusement recherché pour les plans qu'il est censé contenir dans le manche, microfilm qu'il a en fait oublié sur sa table de nuit. Pire, qu'advient-il s'il devient subitement amnésique comme dans Objectif Lune ? On en est réduit à des expédients jusqu'à ce qu'un signal intérieur profond le réveille. À l'audition du mot « zouave » qu'Adoc s'applique à lui-même pour s'être une nouvelle fois empêtré dans des draps en faisant le fantôme. « zouave » est l'anagramme de « avouer » et c'est très précisément ce que le détenteur du secret ne doit jamais faire. Pourtant, lorsque partant pour Milan, il entend Hadoc lui hurler le mot « émeraude », il fait la sourde oreille. « En fraude ? Oh non, jamais ! Chez moi, c'est un principe. Je déclare toujours tout à la douane. » Une réponse qui ne peut que faire sourire le bitcoiner qui n'a rigoureusement rien à dire au douanier puisqu'il ne porte rien sur lui qu'un secret. Cet homme qui a pour principe de tout déclarer ne dit jamais rien, laisse tout dans l'opacité d'un non-dit, du secret, là où gît le vrai. Autant Tintin s'active à décrypter des secrets, autant Tournesol s'ingénie à ancrer, qu'il enfouit ou bien dilue dans l'oubli. Que l'économie du secret traitée avec sérieux, que ce soit pour le créer, le respecter ou le forcer, soit l'épine dorsale des aventures de Tintin, le cas Haddock le confirme à contrario. Moulinsard, château des ancêtres de Haddock, a été acquis avec l'argent de Tournesol. Entrée en scène à la faveur de l'expédition de recherche du trésor de Rackham le Rouge. Mais l'annoblissement du capitaine est tout sauf autosuffisant. Il est tellement tourmenté par la validation de son statut hautement incertain d'héritier d'une noble lignée qu'il a pour unique occupation de réaliser un miracle probatoire, transformé de l'eau en vin par un tour de passe-passe dont un illusionniste sur scène réussit chaque soir la supercherie. Bien entendu, cette opération, si évidemment décalquée de la scène chrétienne, échoue. Ayant emmené Tintin au Musical Palace pour tenter de percer ce secret, Haddock et lui assistent d'abord à un exploit d'authentiques voyantes. Madame Yamila devine les numéros de cartes sans les voir. Devinerait-elle les clés privées ? Nous ne le saurons jamais. Son évanouissement, donnant une première confirmation à la prophétie prononcée par le voyageur anonyme dans le train, ça finira mal, interrompt son numéro et l'on voit leur alcazar lancé à l'aveugle, c'est-à-dire plus ou moins en devinant, ses couteaux contre un indien. Il y a trois jours, cela a failli mal tourner avant que Milou se mette à hurler au moment précis où la Castafior chante « Réponds, réponds vite ! » Au total, interroger, deviner, répondre sont des opérations à haut risque. Cherchant à regagner la salle après l'entracte pour assister à la transmutation de l'eau en vin, Haddock croit passer par la buvette et voit tout le décor s'écrouler, jusqu'à lui faire tomber sur la tête une tête de vache. Il s'enfuit et hébété, débouche sur scène et finit par tomber dans la fosse où le recueille une timbale qu'il crève, aboutissement parodique le présentant en petit Jésus dans son berceau. Cette séquence, menée de main de maître par Hergé sur le plan scénique, débouche surtout sur un signe d'une force inouïe, celui d'une chauve-souris. Cet animal hybride si emblématique de la fausse origine, s'élevant, elle déployée et regarde furibond devant une étoile de David. Or, cette dernière est par excellence le signe de la référence au père et donc du lien légitime à l'éternel. En somme, en cherchant à percer le secret paternel de l'engendrement, Haddock s'empatouille sous les espèces de la vache avec la partie femelle qui y concourt mais qui aveugle et vient se donner en spectacle ridicule. La vérité lui sera indiquée plus tard par l'effigie en personne de tournesol, étrangement rangée au nombre des ancêtres dans la galerie de Moulinsard et qui s'en détache par illusion pour inviter Haddock à chercher ailleurs, plus à l'ouest, la trace du père. Sa trace que Tintin et lui retrouveront en effet au temple du soleil, moyennant bien des épreuves. Ce que raconte toute l'histoire, c'est que le père est un personnage construit. C'est le professeur tournesol et non le noble Haddock ou le roi Raskar-Kapak. Le vrai père n'est pas les manes. Il ne faut donc pas les déranger ces dernières. Les sept savants l'apprennent à leur dépens. Dès l'oreille cassée, ce thème de l'expédition voleuse de fétiches décimée par les autochtones pointait dans le même sens. Le diamant convoité finissait par se perdre dans la mer. La paire des bandits était ensuite emmenée en enfer par des diables hilars. L'enseignement du quadriptyque licorne temple du soleil où la mer et le ciel, la mer et le père se font vis-à-vis. C'est que la question d'une garantie en dernier ressort à l'origine des flux doit être une fois pour toutes abandonnée comme impossible à résoudre et interdite à poser. Force est de fonder la vie dans l'autre direction, vers l'aval, sur le devenir, le rapport à soi et aux autres selon une éthique dont le critère est l'affranchissement envers toute tentation de captation d'héritage. Cette faute que commettent par exemple les bordures pour s'approprier le secret de tournesol mais qu'avaient aussi commises les archéologues américanistes, les conspirateurs s'ils d'Ave, les faux monnayeurs de l'île noire, les trafiquants d'opium, la banque Bolwinkel, les frères Loiseau ou plus tard encore ceux qui tentent de dérober la fusée. Tintin a donc déchiffré beaucoup de secrets et tournesol en a sorti plus d'un de son sac. Mais l'œuvre dans son ensemble émet une leçon bien plus importante s'agissant du secret, à savoir que le vrai secret est celui dont on cerne simplement le lieu laissé en creux et on ne le cerne que par interférence entre deux approches aussi elliptiques l'une que l'autre et sans corrélation apparente, comme un hologramme. Dans les bijoux de la Castafior, le mystère est élucidé par Tintin moyennant une simple déduction. Et voilà donc les bohémiens hors de cause. Cela nous dit que le vrai secret fondateur reste hors de portée des déchiffrements pour la simple raison qu'il relève du non-dit, de l'écliptique. Tous les secrets qui se laissent forcer sont des caches, naïfs ou coupables, pour des raisons inavouables mais cependant dissibles. Plus loin que n'atteignent les décodeurs règne l'indicible, pourtant programmatique. C'est la leçon d'Abraham et de Moïse mais c'est aussi la déconfiture des pouvoirs qui exige d'accéder à tous les codes pour briser les seaux des chiffrements au motif de pourchasser le criminel qui s'en envelopperait à l'occasion. À supposer même qu'ils aient intégralement gain de cause en poursuivant ainsi des coupables quitte à saccager l'innocence, jamais ils n'éradiqueront le mal qui, s'il existe, se dérobe en amont de leurs investigations. Il ferait beaucoup mieux de pratiquer une curité, concept inverse de la sécurité en ce qu'il signifie s'occuper d'eux, au bénéfice du bien, plutôt que de s'acharner à une chimérique sécurité par persécution du mal. Assainir la finance internationale et la ramener à une harmonie féconde avec le monde réel plutôt que pour fendre bitcoin, se peler, se galeux d'où viendrait tout le mal. ou, plus généralement, faire régner ordre et justice dans la société au lieu d'en rectifier sans arrêt les désordres dans une course sans fin. Bitcoin et Tintin véhiculent la même exhortation muette à préférer l'instauration positive d'un monde positif à la persécution des déviances, toujours à reprendre. L'or, ange, il n'est de richesse que d'homme. Béni sois-tu, jeune homme. L'argent, métal ou espèce, tient bien moins de place dans les aventures de Tintin que l'or des idoles, les pinces d'or de la drogue, l'or noir du pétrole, mais surtout que les liens de chair qui unissent les humains. C'est ce que montre abondamment le récit du temple du soleil. Dans le cycle d'aventure qui suit celui de la licorne et qui est à la fois antithétique et complémentaire. Complémentaire parce que ce sont deux trésors volés, par le pirate puis par le chevalier, par les explorateurs puis par tournesol. Antithétique parce que le trésor du pirate était retrouvé non pas au bout du monde mais ici, alors qu'une petite partie de celui de l'Inca, un simple bracelet, est finalement rapporté là-bas. Hergé ne pouvait construire son récit sur le modèle du précédent et Tintin ne pouvait découvrir le trésor d'Atahualpa que l'on cherche toujours pour l'exposer fièrement à Moulinsar à côté de celui de Rackham. Ce trésor, il est donc juste admis à le contempler. Mais il jure qu'il n'en dira aucun mot hors du temple. En réalité, l'album du Temple du Soleil paraît à l'époque où Hergé écrit à sa femme « Tintin voudrait devenir un homme, il voudrait devenir humain, même quand il semble encore chercher des trésors, il est devenu celui en qui Michel Serres a vu un explorateur de la fraternité humaine. Sa première richesse est faite de rencontres, depuis celle de Chang, dont il découvre ici un pendant qu'échoua. Zorino, le petit indien, est marchand d'orange, un fruit bien présent au Pérou, mais dont la dimension symbolique ne peut être mise entre parenthèses. Tellement l'œuvre d'Hergé est riche d'archétypes, de références mythologiques, alchimiques, religieuses, maçonnes ou philosophiques. Or, l'orange est la couleur du logo de Bitcoin. Peut-être s'est-elle simplement imposée à quelques graphistes comme substitut de l'or, impossible à rendre par du jaune pur. Mais il n'est pas interdit d'aller plus loin. Expédions ce qui est trivial, très actinique, c'est la voyante couleur du danger. Pour ce qui est de son usage dans le monde du Bitcoin, certains diront prosaïquement qu'elle rappelle que le projet est toujours en travaux. Visons les symboles. L'orange, union entre l'or du ciel et le rouge de la chair, était pour les philosophes de jadis celui de la révélation de l'amour divin à l'âme humaine. Mais parce que c'est une couleur mélangée, elle symbolisait aussi la luxure, la dissimulation, la trahison. Un mélange parfait d'ambition élevée et de tentations moins nobles qui convient fort bien à Bitcoin. La couleur orange, depuis la rencontre de Tintin avec Zorino, dont le nom signifie le petit renard, court d'un bout à l'autre du récit de la lente approche par les héros du Temple du Soleil et de son or. On la retrouve sous maintes variantes car il n'y a qu'un jaune et qu'un rouge mais il y a mille nuances d'orange. Les héros manqueront finalement de mourir sur le bûcher en costume orange pour avoir commis le crime de profaner l'or sacré. Ainsi, l'éclipse de l'astre d'or sauve les hommes en orange. Mais ce n'est pas tout. Au début, Tintin a défendu le petit porteur d'orange d'une brute qui le persécutait. Un Indien qui le surveillait a été ému par la noblesse de l'étranger et lui a donné un talisman. que Tintin donne à Zorino quand celui-ci l'a mené au Temple du Soleil et que finalement Zorino brandit face à l'Inca. Tout au long du récit court ainsi un objet presque invisible et innommé. Ceci, quelque chose qui pend au bout d'une chaîne et qui fait chaîne lui-même. Le talisman qui sert à récompenser ou à racheter fonctionne comme une monnaie. C'en est peut-être une marquée du signe de l'Inca. Tintin et Zorino en quelque sorte rendent à l'Inca ce qui est à l'Inca. Ce sont les deux fonctions régaliennes et verticales de la monnaie, solder et percevoir. Mais il y a une autre fonction, horizontale de la monnaie. Zorino est lui-même un médiateur entre Tintin et l'Inca et à cet égard il n'est pas forcément anecdotique qu'il soit marchand d'orange. Baudelaire suggère quelque part que la cuisine et la peinture ont en commun d'être des arts d'accommoder les matières. L'orange appartient aux deux mondes, nourriture et couleurs. L'orange, seule couleur qui se mange, se consomme, convient bien à la monnaie. L'usage propre de l'argent c'est aussi sa disparition. Je me sers de mon argent au moment où je le perds. La circulation de l'argent ne masque jamais complètement sa perte au niveau individuel. Aristote, cité par Thomas d'Aquin, rappelle que la monnaie est faite pour l'échange et que son mode de consommation spécifique coïncide avec son retrait jusqu'à sa disparition. Distraction dans l'échange. Distraction, destruction. Sous les yeux de l'Inca, mais librement, il y a un trafic entre Zorino, sorte d'ange qui semble prêt à tout, fusse à se battre et à donner sa vie, et Tintin qui quitte le temple mais y laisse Zorino. En lui remettant la médaille, Tintin réunit en Zorino l'or à l'ange, sacralisant en somme le signe de pureté que représentait à sa première apparition le petit marchand d'orange, signe que souillaient les deux brutes. Tout ceci est-il sans rapport avec la monnaie, voire le bitcoin ? L'or est éternel, il peut rester caché des siècles. Le bitcoin aussi prétend à l'éternité et peut rester caché d'autant qu'à ce jour il n'existe pas de pompe fiscale. On ne rend pas à Satoshi ce qui est à Satoshi. Ces vrais défis du moment tournent quand on les analyse autour de l'échange, de l'usage, de la remise en jeu. Hergé a fondamentalement l'intuition que le vrai trésor c'est la vie et que la première dépense c'est le sacrifice. De l'argent, ne dit-on pas qu'il faut savoir le sacrifier ? Ne dit-on pas que l'on ne l'emporte pas dans la tombe ? Les intuitions d'Hergé recoupent comme cela a déjà été noté ce qu'écrit David Graeber. La monnaie sert à acheter des biens mais aussi à définir les relations entre les personnes. Il y a une tension entre les deux. La valeur c'est l'unique et elle n'a pas de prix. Elle est toujours corrélée à un secret dont la clé se trouve à l'intérieur du cigare, de la mappe monde, du fétiche, de la grotte, etc. Elle n'est pas reproductible, elle ne circule pas, on ne la reçoit pas pour argent comptant. Il s'agit toujours de la révéler. L'acmé de ce principe est offerte plus tard par le cauchemar qui éveille Tintin quand il voit Chang l'appeler. Il est littéralement en rêve ailé. Il ne s'engage ni comme gage ni comme enrégimenté mais comme preneur de risque. Au contraire, il faut aller voir, déclare-t-il, quand Haddock redoute qu'une machine infernale n'ait été embarquée par le Sirius. Aller et voir, deux verbes dont la crase unit l'élan lucide et la transparence voulue. Si Tintin s'en tire toujours et sauve ses amis, c'est qu'il réfléchit, qu'il risque et qu'il échange et enfin, qu'il noue des liens. La conclusion du Temple du Soleil donne une clé de l'écart entre la fortune et la richesse. La première relevant de l'infini et la seconde de la totalité, ce monde des comptes et de la dépense qui sévit en Amérique. Au terme de l'ordalie du feu sacré à laquelle ils échappent, Tintin, Haddock et Tournesol vont en effet avoir le privilège d'accéder au trésor des Incas, fortune infinie dont une fraction infime leur sera offerte, qui ne le diminue en rien, bien qu'elle soit plusieurs fois supérieure au trésor de Rackham le Rouge. Ils n'ont accédé à cet absolu de l'infini, à cette fortune que la concupiscence des chercheurs de richesse a toujours échoué à atteindre que moyennant un passage par des lois étrangères à la volonté humaine. C'est parce que Tintin a su calculer avec précision une éclipse imminente que l'Incas en est remis à eux de tout son destin, tout son bien, tout son secret. Or, l'éclipse obéit à des lois cosmiques infrangibles, absolument étrangères aux affaires humaines. Autrement dit, la valeur n'est jamais un montant, un accord ni un objet, mais la trace d'un absolu. Communiquant avec l'absolu, Tintin est éligible à l'infini de la valeur, le trésor des Incas. On ne parle plus de transaction, d'échange, de respect d'une grandeur sacrée, comme dans le cas d'établissement qui peut protéger un homme, mais pas trois. Registre toujours sujet à révision, mais de valeur tout court, qui ne compte pas. C'est un peu cela aussi que Bitcoin apporte dans les échanges, en associant chaque transaction à une quantité virtuellement infinie, puisque admise et figée à jamais, à savoir la quantité de calcul qui, par minage compétitif, a validé l'opération. Le jeton de Bitcoin relève de l'absolu, à la différence des monnaies usuelles, par excellence baignant dans le relatif. En vérité, lorsque Tintin, à partir d'une bride de vieux journal, a d'une manière assez incompréhensible calculer non seulement l'éclipse à venir, mais son heure exacte, qu'a-t-il fait d'autre qu'un équivalent structurel du minage ? Produire une puissance de calcul insurpassable en vue de sceller une transaction, celle de leur mise à mort à la date de leur choix. Extraordinaire intuition de Hergé, qui donne à voir qu'autant il est inutile de s'attaquer aux barreaux pour échapper à la mort, autant il est performant de calculer, à partir d'un fragment d'information, une solution qui fera agir des forces que l'on ne contrôle absolument pas, mais la partie adverse non plus, des forces tierces et strictement soumises à un principe de nécessité. Politique, prenez garde, Cyr. Il y a un demi-siècle, certaines familles tenaient à honneur de proscrire la BD. Des instituteurs se croyaient obligés de tonner contre de si mauvaises lectures. Aujourd'hui, les banquiers dissuadent leurs clients d'acheter du bitcoin. Si le client insiste, on ferme son compte. Pourtant, dans un cas comme dans l'autre, on trouve à l'œuvre des valeurs qui tiennent de celles de la graine de moutarde citée en Matthieu, chapitre 13, verset 31. C'est la plus petite de toutes les semences, mais, quant à la poussée, elle est bien plus grande que les légumes et devient un arbre. De Tintin, les plus âgés se souviennent que le général de Gaulle disait à André Malraux qu'il était son seul rival, car ils étaient les petits qui ne se laissaient pas avoir par les grands. Le plus célèbre héros belge est aujourd'hui plus vivant que jamais et à certains égards plus présent dans le paysage que le premier des Français. La moindre planche de Tintin atteint les sommets et la BD est définitivement installée dans le paysage culturel mondial. L'ambition actuelle de Bitcoin n'est pas très différente. Petite monnaie d'une petite communauté mais porteuse d'un projet immense. Avec, comme on le chantait il y a un demi-siècle, une communauté qui n'a peur de rien, mais de rien. Parmi les valeurs de Tintin, il y a certainement celles que percevait le grand Charles. L'autonomie, se donner à soi-même sa loi, et l'indépendance, ne dépendre que de soi. Ce sont des valeurs de Bitcoin. De Gaulle ne se contenta pas de dénoncer. Il rompit avec des autorités officiellement légales. Pour cela, il dut dire adieu à son père symbolique, le maréchal, et recréé dès juin 1940 et par un acte promptement souverain, ce qui devait remplacer les institutions dévoyées et déshonorées. Moi, général de Gaulle, soldat et chef français, j'ai conscience de parler au nom de la France. Cet acte souverain incroyable ce fut pourtant celui d'un parfait inconnu qui n'avait aucune autorité. Surgi souverainement, mais sans autorité, Bitcoin est de même une émergence politique. Bitcoin a été justement décrit comme le syndrome, non d'une révolte, mais d'une sécession. Dans le droit fil de la déclaration d'indépendance du cyberespace, rédigée le 8 février 1996 à Davos en Suisse par John Perry Barlow, dont quelques mots ornent la couverture de notre livre et dont il suffit de citer la conclusion. Nous créerons une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde issu de vos gouvernements ? Tintin ne fait pas réellement sécession, sauf à gommer progressivement sa belgitude, mais s'il ne répudie pas les autorités, il n'hésite pas à se tenir face à elle dans une position souveraine. Pour la bonne cause, certes, on le voit donner au Maharaja, au roi de Sildavi ou à l'émir, des conseils aussi sagement avisés que discrètement impérieux. Avec tout le respect qu'il lui doit, il tient tête au grand précieux. Avec une forme presque sacrilège d'effronterie, il obtient du soleil une obéissance qui destitue implicitement l'Inca. Tintin, c'est un roi. Le respect qu'il leur porte est une forme d'égard entre égaux. L'action de Tintin va toujours dans le sens de l'ordre, non pas policier, loin de là, mais métaphysique. Malgré une tardive apparition du logo Peace and Love sur son casque, Tintin n'est pas anarchiste. Il est significatif que cette épithète lui soit attribuée, deux fois dans le même album, justement par le colonel Boris Jorgen, aide de camp du roi dans son bel uniforme de l'ordre noir. Mais en réalité, âme damnée du complot que l'on retrouvera en assassin sur la lune. Telle Jeanne d'Arc refusant le fork qui faisait du roi d'Angleterre l'héritier du roi de France et venant signifier au gentil dauphin de Bourges qu'il a à reprendre sa place dans la chaîne légitime de nos rois, Tintin remet Autocar en position d'occuper seulement, mais pleinement, sans ruse politique ni violence militaire ni répression policière, sa place sur le trône. Pour Bitcoin, on a abondamment parlé d'un narcos ceci ou cela, et comme toujours, en se trompant volontairement ou non sur le sens profond de ce qu'est l'anarchos, le refus de l'autorité. Bitcoin, qui est pourtant l'exemple parfait d'un ordre sans autorité, illustre comment ce qui est refusé à la transcendance et à l'autorité peut être reporté sur la compétence et sur l'ordre. Écrire un livre sur Bitcoin, s'il s'agissait effectivement d'une monnaie d'anarchiste, de libertaire ou de gibier de potence, en ne se servant comme source d'inspiration que des aventures de Tintin, ce jeune homme, bien sous tout rapport, serait un complet contresens. Mais on a vu que la remise en cause des autorités à laquelle Tintin se livre à l'occasion ne se fait jamais ni au profit d'un désordre ni au profit de l'un de ces ordres militaires qu'adorent à l'occasion certains libéraux. Et l'on sait bien qu'une bonne moitié des crimes anarchistes ont une petite odeur de police. L'anarchiste caricatural, visage masqué et bombe à la main, ne figure qu'une seule fois dans les aventures de Tintin. Ce Diaz est un personnage ridicule de l'oreille cassée qui ne parvient à décapiter qu'un symbole et à se le prendre sur la tête. Encore la tête qui saute n'est-elle pas celle d'un monarque légitime, mais d'un militaire qui a toute chance d'avoir conquis son pouvoir à la pointe du sabre symboliquement pointé sur le poseur de bombes. Lequel, comme Jorgen, était colonel, un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques en somme. Une autre valeur qu'on ne peut méconnaître ici, c'est l'intelligence. Tintin n'est pas un simple malin. Bitcoin n'est pas une petite ruse pour éviter l'impôt. Mitsui Rato n'est pas un simple trafiquant. Il est le complice d'une guerre déclenchée par des mensonges d'État. Inversement, Bitcoin a financé depuis 2010 Julian Assange et Wikileaks qui ont fait connaître les dessous de la guerre en Irak. L'animosité des autorités doit donc être examinée de près à cet égard. On vient de voir que celles qui pourchassent Tintin sont rarement du côté d'un ordre juste ou de la liberté. L'affaire du sceptre d'Otokar montre sans phare que ce sont les réseaux d'autorité en place qui sont pourris. Aide de camp, courtisans et gardes tandis que la relation directe avec le roi, si singulièrement établie de plein pied, assure le salut de la vérité et du trône. Quant aux policiers, ils sont particulièrement ridicules. Tout détective diplômé que soient les deux Dupont qui ayant glissé sur le sol encaustiqué de cire bredouille en saluant le roi « Majesté, votre cire est bien bonne ». De la même manière, Bitcoin met radicalement en cause la légitimité fonctionnelle des instances en place à se donner pour garantie de la sécurité des transactions et des avoirs. Les aventures de Tintin et la saga du Bitcoin n'auraient peut-être rien à voir si toutes deux ne concordaient pas ainsi à dévaluer les autorités en place pour leur substituer d'autres relations de confiance. Évidemment différentes, mais toutes deux fondées sur ce qu'il faut bien désigner comme une forme d'intelligence. Intimité chez RG, mathématiques chez Satoshi. Or, le mot intelligence interpelle. Quant à l'usage qui en est fait par les uns ou par les autres en ce qu'il n'a pas le même sens en français et en anglais. La crispation des autorités contre Bitcoin et sa cryptographie suggère soit qu'elle pense en anglais soit qu'elle se méfie des gens intelligents autant que des poseurs de bombes. Le danger vient cependant directement et matériellement non des premiers mais des seconds car le terrorisme ne se nourrit pas de la technologie mais de la colère et de l'ignorance. Alan Turing était différent et il était génial. Il n'aimait sans doute ni la guerre ni les militaires ni les rodomontades des politiciens et comme il ne répondait pas aux standards du conformisme de l'époque il fut persécuté alors même que sans lui la guerre eut peut-être connu un tour différent. Pourtant nos pays ont besoin de matheux de cryptologistes de développeurs même s'ils dérangent les autorités comme Turing Naguère même si certains sont anarchistes même si certains sont zadistes même si presque tous violent la loi Adopi même s'ils fument des pétards même s'ils vivent en troupe les mêmes chose plus scandaleuse encore s'ils préfèrent le bitcoin à l'euro. La liberté aura davantage besoin d'eux que d'autorités hargneuses parce que faibles maniaques du contrôle social parce que dépassées par le siècle soupçonneuses envers les originaux parce que d'une banalité terrifiante. Vis-à-vis de bitcoin l'attitude des autorités incarnées chez Arger par Dupont et Dupont tient malheureusement beaucoup de leurs célèbres et je dirais même plus en tout cas après fliquer filer il est clair que copier-coller est devenu à l'âge d'internet une nouvelle méthode d'établissement de la preuve. Bien des rapports ne sont composés que de ressucés. On pense que bitcoin peut servir à payer de la drogue ou des armes. Une note en bas de page renvoie à un rapport européen daté de l'année précédente émis par une officine qui cite une page sur deux le FBI. Raison de plus pour que les néo-bruxellois ne s'expriment qu'en langue anglaise lequel FBI croit savoir que de fins limiers israéliens ont observé un jour ou l'autre un réseau de distribution de drogue dont on pense qu'il opère en bitcoin. De rapport officiel en rapport officiel chaque autorité en remet une couche. Mais des chiffres il y en a bien peu dans ces rapports et ils ne sont jamais contextualisés. Le crime se servirait du bitcoin comme il faut bien admettre que c'est aussi le cas du cash, de diverses sociétés de paiement voire de virements bancaires. Mieux vaut ne pas entrer dans les détails. Citer bitcoin pour le trafic de drogue, la fraude fiscale ou le réchauffement climatique semble n'astreindre à aucune précaution. En revanche, étendre ces sujets au système financier classique est chose interdite. Pas d'amalgame. Les crypto-notes se reconnaissent volontiers citoyens du cyberespace où certains ont le sentiment de vivre leur vraie vie. Ce qui justifie aussi la sécession et la résistance à un impôt qui, de là, apparaît comme une prédation sans contrepartie. On vit dans le cloud, ce qui n'est pas tout à fait à avoir la tête dans les nuages. Le titre de l'album « On a marché sur la lune » est singulier. C'est une phrase plus qu'un titre. Une énonciation inconsciente de quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. En gardant cependant les pieds au sol. Avec une gravitation réduite au sixième de ce qu'elle est sur Terre, les héros marchent encore. Seuls s'aventurent réellement dans l'espace ad hoc par imprudence et le malheureux Wolf pour s'y racheter et s'y perdant. L'idée n'est pas de flotter dans le vide comme le whisky mis en boule mais de conquérir un territoire par un exploit. Il est symptomatique de voir que le grand défi XXe siècle que fut l'exploration spatiale est aujourd'hui repris et enrichi par les icônes de l'entrepreneuriat numérique. Jacques Blamont parle ainsi de la part immense de l'ambition spatiale dans les rêves des, souvent très jeunes, milliardaires du numérique. Déçus par une conquête spatiale arrêtée à leurs yeux après Apollo. Bien sûr, les technologies de l'information renouvellent les perspectives économiques pour les systèmes spatiaux mais l'imaginaire spatial hollywoodien va bien au-delà. Il y a une culture du moonshot. Projet ambitieux en rupture, entrepris sans souci ni de la profitabilité ni du bénéfice à court terme mais aussi sans une analyse complète des risques et des bénéfices potentiels. La Lune occupe à mains égards une place emblématique, poétique, symbolique mais aussi technologique dans les aventures de Tintin. Si sur Terre, l'or, hélas, est noir, le ciel pur où croise la Lune symbolise l'univers de la paix inhérente à la perfection bien ordonnée. Le monde de Sbrodge, comme celui de la fusée, est un phalanstère idéal dont tournesol est la figure solaire. C'est le monde des sangs de Kant qui tendrait naturellement sans les souillures de la noirceur terrestre vers celui idéal de Platon. De manière très moderne, version 19e, XXe siècle, de Saint-Simon à Fritz Lang, cet idéal est en effet presque atteint sur Terre dans le cadre de l'expédition lunaire. Celle-ci porte en quelque sorte en elle-même son principe de réussite. Zéro problème de financement, union indéfectible de tous les talents autour d'un idéal techno-scientifique et d'un but collectif supérieur, unité sociale organique par l'organisation, loin de tous les enjeux politiques et idéologiques. Il est très remarquable que le roi de Sildavi, dont Tintin est l'ami intime, soit absolument absent de toute cette affaire qu'abrite son pays et qu'on croirait monter autour du seul tournesol, transmué en cinq albums, du trésor d'Auracam le Rouge à objectif lune, d'inventeur hurluberlu en symbole transcendantale de la science, le professeur, demain, en jeu d'une guerre froide. Malgré cela, ce passage à la limite d'un idéal organiciste reste très comparable à celui du plan selon De Gaulle. Pensé comme image motrice de la société, il se situe à un certain horizon des années 30, rêvant d'une humanité rassemblée par la science autour de buts grandioses, mais à préserver des dévoiements redoutables dont cette dernière est susceptible. Hergé nous montre que même s'il permet d'aller marcher sur la Lune, cet idéal reste une chimère ne prenant au corps que dans un projet extraterrestre et aux dimensions surhumaines. Chez Bitcoin, l'horizon idéal est désormais algorithmique. Il revient à l'actuelle génération de le faire vivre sur Terre. Conclusion Gare au requin Tournesol, qui dit que l'argent n'a aucune importance, aurait-il été l'inventeur mystérieux, capable par distraction d'oublier sa clé ou par inadvertance de renoncer aux mégots ? En tout cas, Tintin dénonce déjà largement des choses et des falsifications que Bitcoin condamnera lui aussi. Bitcoin n'a-t-il pas pour première accréditation la qualité remarquable de rendre impossibles les tricheries d'un monde où rien ne distingue un faux billet d'un vrai ? L'objectif thune, ce n'est ni la merveille que l'on cherche jusqu'au bout du monde, ni le flouze si fluide et si flou des filous aux mains d'Al Capone, ni de Mitsuhirato, de Rastapopoulos ou de Caridas. C'est une valeur non fondée par le mensonge. Si Alcazar et Tapioca ont même palais, un tour de rôle et même usages, ils ont aussi même monnaie et même banque. Les états banquiers dressent des frontières, surveillent les humains, contrôlent les flux, canalisent les énergies. Il y a plusieurs façons de résister. Contourner en passant à côté, en dessous ou par-dessus, se déguiser en bordure, se faire requin parmi les requins. On peut aussi enfoncer les interdits. Comme Tintin sortant de bordurie de la façon la plus paradoxale qui soit, avec un char bordure et au travers d'un bureau de douane bordure, Bitcoin se sert lui aussi de la puissance de calcul, de l'espace de stockage, de l'énergie, tout ce qui est l'or et l'argent du temps. Ceci non pour contrôler l'homme ou la société, mais pour cristalliser cette valeur au service d'un projet politique alternatif et souverain. Pas seulement celui des petits qui ne se laissent pas avoir par les grands, mais bien celui d'un monde émergent. Une Atlantide numérique à venir, un projet de vie. Évitons de donner dans les parallèles artificiels. Bien sûr, Tintin et Bitcoin ont chacun leur trajectoire propre. Ils ont en revanche en commun d'être l'un et l'autre une ressource qui pointe vers le même enjeu plus essentiel, caractéristique qui ajoute à leur intérêt intrinsèque respectif une dimension capitale conjointe. Hergé eut à cet égard une justesse d'anticipation prodigieuse. Du cœur même du Léviathan cybernétique, Satoshi sut plus tard extraire une réponse au problème formulé par les aventures de Tintin, celui de la vitesse devenue folle et de la multiplication du faux. On pourrait décrire toute l'histoire de la modernité comme celle de l'accélération, de ses bienfaits et de ses dommages, expansion de la production et des échanges au XIXe siècle grâce à la machine à vapeur qui énerve le monde mais asservi les ouvriers transformant une classe ouvrière profuse en prolétariat pressé de toute teneur humaine comme un fruit rendu liquide. Aujourd'hui, instantanéité cybernétique universelle ayant valeur de miracles prodigieux mais blessivant toute privoté en même temps qu'elle rend possible des crashs comme celui de 2008. D'un côté Phileas Fogg ou le génial Steve Jobs, de l'autre l'écrasement de toute dimension humaine dans le prolétaire de Métropolis ou le transfusé des Big Data. Cette exultation de la célérité, Tintin commence par l'enfourcher avec Entrain. On ne compte plus les avions qu'il emprunte sans parler des voitures, motos, locomotives même. Il ne vit pas, il poursuit, non sans déboire récurrent et prémonitoire toutefois. Cette joyeuse prolepse de la vitesse dévoile très vite ses méfaits. Dans les années 30, c'est l'Amérique qui en est le théâtre avec ses villes champignons et ses procédés expéditifs qui vous transforment une vache en pâté. Tout est chaotique au fond, dans cet univers à la fluidité infinie. Rien n'y a de valeur sûre car tout y est faux. Dans la Chine des antipodes, en proie au ravage de cette civilisation de l'immédiateté qu'importe et symbolise le Japon, Tintin fait l'expérience décisive d'une rupture avec son addiction aux outils de la vitesse. Il mesure combien, dans l'ordre de la vitesse, l'écoulement d'une force liquide l'emporte sur les moyens artificiels que perfectionne le progrès. Ce sera la clé désormais du reste des aventures. Celles-ci ne sont plus qu'un effort de ralentissement pour contenir et conjurer la catastrophe qui se précipite. Invasion, bordure, freinée, in extremis et remplacée par la calme solennité d'un défilé royal ou guerre mondiale de l'or noir stoppée à temps. Après l'épisode de lunaire, suprême effort pour asservir l'hypervitesse à une maîtrise certaine, par l'organisation tendue vers un but, il ne reste plus à Tintin qu'à se retirer graduellement de l'univers des emportements. Il rentre en soi à Moulinsar via le Tibet où emblématiquement un avion s'est abîmé, ne laissant qu'un seul survivant, surnaturellement présent, en appel à sa conscience intime. Le seul bien réel auquel on est capacité d'atteindre honnêtement, ce ne sont ni les trésors de Golconde, ni les retours à l'ordre collectif, ni les solutions miracles, c'est l'accès à soi, moyennant l'autre. Ce qui suppose de remplacer l'accélération perpétuelle ambiante par l'accalmie consenti. Voilà ce qu'enseigne la méditation des aventures de Tintin. Qu'un monde en proie à la propension du toujours plus vite, le nôtre et singulièrement celui du capital et de la finance qui en est la pointe à serrer, court à sa perte. C'est aujourd'hui la catastrophe écologique imminente, la production d'or dur, qui le donne à comprendre à tous. À ce vice du temps, Satoshi a proposé un remède dans l'ordre de la monnaie. D'abord, en créant le bitcoin en quantité finie, soit à l'inverse de la monnaie que les banques créent à foison en ouvrant toujours plus de crédits jusqu'au seuil atteint depuis longtemps et à partir duquel il n'y a plus eu d'autre remède que la fuite en avant, savamment baptisé quantitative easing. Ensuite, en liant chaque opération à un travail qui demande d'une certaine durée, le minage a pour caractéristique première de prendre délibérément du temps de calcul, régulé par le point au-delà duquel il devient exponentiellement ruineux de pousser le jeu de la puissance de calcul. Enfin, en scellant les transactions de manière irrévocable, de sorte que l'architecture des échanges soit irréversiblement solide. Au surplus, et c'est peut-être l'essentiel, le tout s'accomplit avec une forme de mutualité, puisque la communauté est appelée à concourir à l'ensemble de ses opérations. Bitcoin est somme toute l'exemple contraire du système bancaire global, fondé sur la course à la fluidité maximale par la rapidité poussée à ses extrémités physiques d'une part et la montée aux extrêmes du pouvoir par émulation dans l'excellence mathématique d'autre part. Un maximum d'ubiquité instantanée au prix d'un maximum de concentration des décisions, la première tendant vers l'infini, la seconde vers zéro, en un fantasme de passage au divin proprement luciférien. Rapprocher les aventures de Tintin de l'intuition de Satoshi leur confère alors une portée éthique, philosophique et politique. Éthique en ce qu'elle concorde à réorienter vers la singularité humaine, le sens de la responsabilité et la conscience des ressources personnelles dont elle est créditée pour en faire bon usage. Alors que le mouvement global du monde va à une dépossession accélérée des individus qui de sujets subjectifs passent insensiblement mais irrésistiblement à un état de sujétion. Le sujet si on, philosophique parce qu'elle dénonce toutes deux, par contraste, est en mode pour ainsi dire allusif l'ensemble de la Weltanschau occidentale depuis Platon, c'est-à-dire la visée d'un ordre global optimisé au plus près de la perfection ontologique, suscitant les totalitarismes de tout poil. Politique enfin, parce que, précisément sans comporter aucune forme de manifeste de cet ordre, et les aventures de Tintin et l'épopée de Bitcoin, invite tout un chacun à se ressaisir en tant que self, depuis le socle de l'ipséité, pour entrer en relation pacifiée avec tout autre, moyennant des médiations non intrusives, dépouiller des prétentions de quelque pouvoir que ce soit à détenir une suprématie légitime, car toujours celle-ci est frauduleuse, un fond décalé. Ces propositions trouvent dans notre temps leur époque, celle où le progrès rêvé par les Lumières est devenu propulsion, procurant la profusion, mais virant de la propension à la prolepse qui elle-même a la catastrophe pour devenir obligée. Un temps d'où l'écoulement tourne à l'écroulement, sans en avoir l'air. Les albums pour enfants, comme la contre-culture geek, ces deux ressources si hétérotopiques concordent à nous encourager. Oui, nous sommes embarqués, comme disait Pascal, et c'est même sur le cours s'accélérant d'un sticks infernal devenant diluvien. Mais oui, il nous reste la capacité d'échapper aux flux fatales, comme tant de fois Tintin su le faire au Congo, en Chine, au San Theodoros, au Pérou, au Tibet, et, chaque fois, de trouver la voie, jusque-là occultée par l'écroulement général, emportant tout. dans les bâtiments de la voie, dans les bâtiments et les bâtiments par l'écroulement des bâtiments et les bâtiments s'accélérant. Dans les bâtiments des bâtiments et les bâtiments de la voie. Merci.